Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 27 octobre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité et désormais il est l'heure d'accueillir sur le plateau de TV Finance le trader, le formateur et le coach Antoine Kessada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Juste avant d'entendre vos prévisions. On va faire un détour par le palais Brunniard. Le CAC 40 qui était attendu en légère baisse à l'ouverture, moins 0,04 et bien finalement se retrouve en légère hausse, plus 0,07. Finalement aucune tendance se dégage ce matin. Les investisseurs probablement dans l'attente de la publication tout à l'heure à 14h30 de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, le PCE qui sera publié donc à 14h30 du coup par la force des choses Antoine. Est-ce que manque de liquidité, survalorisation, fuite vers des actifs au rendement meilleur ? Le CAC 40 Antoine est-il condamné à continuer de baisser ? Eh bien je crains qu'il y ait encore du potentiel de baisse effectivement même si pour le moment on est sur un point d'arrêt et on peut le justifier entre guillemets graphiquement parlant. J'ai étoffé davantage que d'habitude l'hebdomadaire ici en rajoutant des éléments très pertinents enfin ça vous vous en doutez. C'est forcément pertinent. Donc voilà le graphique en hebdomadaire si vous regardez bien donc la cassure la fameuse cassure sous les 7052 bon il a eu lieu déjà il y a plusieurs semaines donc ça a libéré un potentiel de baisse. Ce potentiel de baisse si on prend l'amplitude qu'il y a entre la ligne ce que j'appelle la ligne du coup d'une espèce de double sommet qui n'est pas parfait ici on pourrait même presque y voir une épaule tête épaule oublions les 7052 la ligne horizontale en orange qui est là c'est la ligne en dessous de laquelle donc on valide et on libère un potentiel si on prend l'amplitude entre les 7580 c'est à dire les plus hauts historiques et les 7052 il y a grosso modo 500 points 520 points quelque donc ces 520 points on peut les reporter à la baisse ça c'est le potentiel théorique tout ça c'est technique c'est théorique bien entendu théorique mais qui fait souvent ses preuves c'est bien pour ça qu'on s'en sert donc ce potentiel théorique de baisse nous amènerait à 100% de baisse c'est à dire 6522 points exactement donc c'est votre objectif à moyen terme du coup bien que moi j'y vois un objectif antérieur qui est je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises les 6600 6608 qui correspond en plus à ce qui était une grosse résistance pendant plusieurs semaines en septembre octobre dernier qui était un double creux dont j'avais parlé à plusieurs reprises et qui dans je pense se freinera en tout cas si on y va on n'est pas sûr enfin potentiellement ça pourrait se produire alors je continue à parler de cet hebdomadaire là donc évidemment entre les 100% et la ligne de coup enfin la ligne orange on a tapé précisément les 50% de fibonacci voyez sur la droite de l'écran donc la bougie verte qui est la bougie hebdomadaire de la semaine en cours qui n'est pas terminée qui se terminera aujourd'hui en clôture comme tous les vendredis soir donc elle a tapé le plus bas de cette bougie est allé taper les 50% les fameux enfin les fameux les 50% 6787 points même si on est allé légèrement en dessous on le verra sur le graphique en journalier qui est plus plus parlant et on a remonté pour aller retaper les 6926 points voyez ce petit en fait ce sera une espèce d'arami ça s'appelle arami si on validait si on clôturait un peu dans les cours d'aujourd'hui donc en fait on voit bien des niveaux de fibonacci qui par leur précision bon et ça chaque semaine je vous en parle et là précisément à l'heure actuelle on est tenté on a 6885 et hier même et avant-hier on est allé sur cette zone des 6926 d'ailleurs à l'ouverture on pouvait penser qu'on ouvrirait vers les 6926 qui correspondent à ce 23,6% de fibonacci donc là ce graphique en hebdomadaire il est particulièrement parlant parce que évidemment dans le contexte actuel et il faut il faut envisager des analyses pour plusieurs semaines à la suite donc en clair on est en train de sur la zone des 6926 qui est une résistance et donc si maintenant on passait au graphique en journalier voilà donc c'est une zone de résistance qui par définition aura du mal à être dépassé qui correspond en même temps pratiquement à la moyenne mobile 8 ici qui est la ligne en rouge qui accompagne les cours alors potentiellement je dis bien potentiellement si on venait à essayer de rebondir un petit peu on serait quand même coiffé par des petites résistances assez proches notamment une un comblement de gap qui est resté ouvert il ya quelques depuis quelques jours sur la zone des 6954 ça c'est au mieux mais voyez qu'on est vraiment coiffé donc je pense effectivement les statistiques peut-être de cet après midi libéreront peut-être quelque chose mais la tendance bon elle est toujours blessière là sur le journalier on voit les fameux 100% de fibonacci dont on parlait depuis déjà plusieurs mois les 6794 qui ont été réalisés comme presque toujours lorsque l'on clôture sous les 61,8 ça maintenant je pense que c'est ancré les 61,8 de fibonacci une fois validé il est très probable qu'on atteigne ensuite les 100% on a rebondi comme légitimement depuis lundi après avoir tapé ce point bas des 100% on rebondit on tente un petit un petit pull back en quelque sorte et potentiellement ça n'est pas impossible quelques bonnes nouvelles pourraient permettre au cac de repasser un peu au dessus de revenir à ce moment là combler le petit gap dont je viens de parler voire même aller un petit peu au dessus et revenir sur les bons 6,926 bon ça je viens de le dire c'est la prochaine petite résistance 6954 ensuite voire même dans le meilleur des cas voire même si on avait des bonnes nouvelles ici venir faire un pull back complet sur les 7052 c'est cette fameuse ce fameux support dont il fallait casser en clôture qu'il fallait classer en clôture pardon pour libérer du potentiel redeviendra une résistance au mieux avec des éléments très positifs on pourrait envisager un retour sur les 7052 selon moi de la façon la plus optimiste possible mais je opte plutôt pour une poursuite de la baisse même si on peut avoir à faire à quelques rebonds de très court terme pour le moment la baisse est bien installée et je crains que on aille en dessous des 50% de fibo que je vous ai montré tout à l'heure sur le graphique en hebdomadaire et qu'à ce moment là on revienne dans un premier temps sur les 61.8 de fibonacci en hebdomadaire et à ce moment là c'est 6724 qui seraient le prochain support en tout cas le prochain niveau à la baisse avant d'aller ensuite chercher des 6600 et des 6500 et ensuite 6522 qui seraient les 100% de fibo mais je pense que les 6600 seraient un bon endroit pour un rebond possible pour un rebond possible et c'est le scénario j'envisage enfin qui me parait le plus probable pour les prochaines semaines à venir ok très clair bah écoutez merci Antoine merci Antoine pour toutes ces précisions Antoine qu'essada trader formateur et coach et quitte avec nous toutes les semaines sur le plateau de téléfinances on marque une pause et juste après nous retrouverons Bernard Pras et Desclos et c'est Market Movers à tout de suite sur téléfinances merci Antoine